Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune. Mais comment en est-il arrivé là, alors qu'à de multiples reprises, les événements de sa vie ont semblé s'acharner à l'éloigner de son destin ? Dans ce magazine daté de février 1970, sa mère, Viola Armstrong, raconta comment la passion de l'aviation est venue à son fils et aussi comment, dès l'âge de 16 ans, il aurait pu être découragé d'aller plus loin dans ce sens. Voici la vie de Neil Armstrong avant de rentrer dans l'histoire comme le premier humain à fouler le sol de notre astre. Dans les années 30, aux Etats-Unis, c'était la grande époque des cirques aériens qui se déplaçaient de ville en ville pour produire des spectacles très populaires. Un dimanche matin, au lieu d'aller à l'école du dimanche, le catéchisme pour les protestants, Stephen Armstrong, le père de Neil, décida de l'amener faire un baptême de l'air avec un des pilotes d'un cirque aérien présent en ville. Neil avait 6 ans. Il s'intéressait déjà beaucoup aux avions et sa mère décrit un enfant aux anges après ce vol. C'est donc là que tout a commencé. Ce vol a eu lieu à partir de l'aérodrome de la petite ville de Warren dans l'Ohio où la famille habitait alors. L'aérodrome n'existe plus aujourd'hui. Il a été remplacé par un centre commercial. A l'initiative du photographe Pete Perish, un monument a été créé ici pour commémorer le premier vol de Neil Armstrong. Il a également fait peindre ce tableau représentant le jeune Neil et son père près de l'avion à bord duquel ils ont décollé. Et cet avion, c'était un Ford Trimotor, comme celui-ci. Il s'agissait d'un des tout premiers avions commercial qui pouvait embarquer jusqu'à 12 passagers. Quelques années plus tard, en 1944, la famille s'installa à Wapakoneta. Neil est né en 1930 dans cette petite ville, très exactement dans la ferme de son oncle maternel. Mais cette fois, ils s'installèrent près du centre-ville, dans cette maison qui existe toujours et qui est habitée. Désormais, sa préoccupation, c'est de passer du stade des maquettes au pilotage. Dès qu'il le put, il commença à apprendre à piloter à Port Koneta, l'aérodrome de la ville qui, lui non plus, n'existe plus. Il obtint le brevet de pilote de base en août 1946, dès l'âge de 16 ans, lui permettant de voler seul à bord d'un avion. C'est sur cet avion qu'il a pris à piloter un Aeron K 7AC champion qui existe toujours au musée Neil Armstrong à Wapakoneta. C'est exactement un an plus tard qu'un premier drame intervint dans sa vie et qui sera l'occasion de sa première une d'un journal. Le 27 juillet 1947, le Lima News, journal de la grande ville à une trentaine de kilomètres au Wapakoneta, titre sur le crash d'un avion avec la photo de Neil Armstrong. L'article raconte qu'il s'est porté au secours des deux occupants de l'avion et que l'élève pilote, Carl Lange, est mort dans ses bras. Viola Armstrong raconta cet épisode. Elle expliqua que Neil et son père circulaient près de l'aérodrome quand ils ont vu l'avion se crasher. Neil a couru vers l'avion vu que le moniteur était sorti de l'appareil et extirpa l'élève pilote qui était resté coincé dans le cockpit. Il attendit ensuite les secours mais le jeune Lange décéda avant leur arrivée. De retour à la maison, Neil est effondré. Il connaissait bien le défunt. D'après Viola, il resta enfermé dans sa chambre pendant deux jours au bout desquels il dit à ses parents que malgré tout, il voulait continuer à piloter. Plus tard, Neil Armstrong déclara ne pas se souvenir de cette dernière affirmation de sa mère. En tout cas, il surmonta ce premier drame d'autant plus qu'à cette date, il avait déjà postulé et été admis pour le plan Holloway afin d'obtenir une bourse universitaire de l'US Navy. Il s'agissait de faire d'abord deux années universitaires puis trois dans l'armée et ensuite faire les deux années finales du cursus. Fin 1947, Neil commença ses deux premières années à l'université de Purdue afin d'obtenir un diplôme d'ingénierie aéronautique. Mi 1949, la Navy l'appela pour débuter sa période militaire et il commença sa formation de pilote. Au début, d'après son carnet de vol, il volait principalement sur SNJ et F8F BR4. Et c'est le 11 août 1950 qu'il obtient sa qualification à pontage et dans la foulée son diplôme de pilote de l'US Navy. Il dut attendre jusqu'en janvier 1951 pour voler pour la première fois sur un avion à réaction au sein de la VF 51. Il s'agissait du F9F Panther. Après six mois d'entraînement sur Panther, le 24 août 1951, il embarquait sur le porte-avions USS Essex en partance pour la Corée. Plus exactement, la guerre de Corée. À gauche de cette image, c'est lui qu'on voit brièvement sur cet extrait probablement filmé par un autre pilote à bord du porte-avions. C'est au cours de sa septième mission que Neil Armstrong va échapper une première fois à la mort. Le 3 septembre, alors que l'Essec se croise dans la mer du Japon, les jets décollent pour une mission dans une vallée étroite à l'ouest de Wansan. Les avions y sont bien sûr attendus par la défense anti-aérienne. C'est alors que le Panthère d'Armstrong heurte un câble tendu en travers de la vallée pour gêner l'évolution des avions. Son aile droite est découpée de part en part. Environ deux mètres sont arrachés. La perte de portance à droite ne lui permet plus d'envisager un atterrissage et encore moins un appontage. Il parcourt malgré tout environ 300 kilomètres vers le sud et s'éjecte à proximité de Pohang et d'une base américaine baptisée K-3. Quatre mois plus tard, ce journal interne de l'US Navy publiait un article sur sa mésaventure avec cette photo prise juste après son éjection alors qu'il porte encore son équipement de vol. Sur son carnet de vol, Armstrong a dessiné un parachute pour signaler l'événement. On peut y lire que le numéro de série de l'avion abattu était 125-122. Sur cette photo, l'avion d'arrière-plan qui porte le Modex S116 de la VF51 est piloté par Neil Armstrong, ce qui a souvent fait penser qu'il s'agit de l'avion duquel il s'est éjecté. Mais ce n'est probablement pas le cas. D'abord, parce qu'ici, le numéro de série n'est pas lisible et le Modex n'était pas définitivement attribué à un avion. Il s'agissait de marquages utiles au personnel de pont pour repérer plus facilement les avions sur un pont encombré. D'autre part, Armstrong n'avait pas un avion dédié. Il suffit de lire son carnet de vol pour voir qu'il volait tous les jours sur un avion différent. Avant le 3 septembre, il n'a volé que trois fois sur le 125-122. Voici une photo d'un autre panthère de la VF-51 en Corée, le 123-710, qui porte le Modex S116 sur lequel il a volé une fois. Et en voici un autre, le 125-127, qui porte aussi le Modex S116 sur lequel il a volé quatre fois. Donc, rien ne prouve qu'il s'agit sur cette photo du 125-122, d'autant qu'on ne sait pas à quelle date elle a été prise. Trois jours après son éjection, Armstrong était de retour sur son porte-avions et effectua 71 autres missions au-dessus de la Corée. Au printemps 1952, il fut démobilisé et retourna à Pordeaux pour terminer ses deux dernières années d'études et obtenir son diplôme. C'est à cette époque qu'il va rencontrer une étudiante nommée Jeannette Chiron qui deviendra Madame Armstrong. Pour la petite histoire, Jeannette était amie avec un autre étudiant, Eugène Cernan. Donc, à 20 ans, cette jeune femme connaissait ceux qui deviendront le premier et le dernier homme à marcher sur la Lune. Quelques années plus tard, Neil est un des sept premiers pilotes du X-15. La famille Armstrong est alors établie en Californie. Ils ont un fils, Rick, et une fille Karen, surnommée Muffy, qui décéda des suites d'une tumeur au cerveau à l'âge de 2 ans et demi, le 28 janvier 1962, date anniversaire du mariage de ses parents. Le choc est immense pour Neil et perturbateur pour quelqu'un qui est pilote d'essai sur l'avion le plus risqué du moment. Pourtant, le 20 avril suivant, il est aux commandes du X-15 pour un vol qui va s'avérer mouvementé. Après avoir été largué par un B-52, l'appareil grimpe sous la poussée de son moteur. Quand il s'arrêta, faute de carburant, il continua sur sa lancée et atteint l'altitude de 63 000 m avant de commencer à redescendre en planant. Occupé à tester un limiteur de jet, Armstrong releva trop l'angle de descente, ce qui provoqua un rebond de l'avion sur les couches denses de l'atmosphère. Quand il finit par redescendre, la trajectoire du X-15 était beaucoup trop haute et trop vite pour se poser à Edwards. Il passa au-dessus d'Edwards à 30 000 m d'altitude et encore à Mach 3. Il entreprit alors de s'éloigner pour perdre de la vitesse et prendre un large virage quasiment au-dessus de Los Angeles et revenir en planant sur un des lacs asséchés d'Edwards. Certains ont prétendu que le décès de sa fille le perturbait et qu'il n'aurait pas dû reprendre les vols si tôt. Karen est enterrée au cimetière Joshua-Truy-Mémorial à Lancaster. Neil passait tous les jours à proximité pour aller travailler à Edwards à une quarantaine de minutes de trajet. Il visitait souvent sa fille se demandant comment surmonter un tel drame. D'après sa sœur, la mort de Karen l'a forcée à canaliser toutes ses émotions vers quelque chose de positif. La réponse positive de Neil fut d'apporter sa contribution dans un grand projet. Il postula alors pour intégrer le corps des astronautes de la NASA. Fallait-il encore que les décideurs ne le considèrent pas psychologiquement inapte ? Grâce à sa réputation déjà bien établie, la NASA garda sa confiance en lui et il intégra le deuxième groupe d'astronautes. Le chemin était-il désormais tracé et les épreuves terminées ? Pas du tout. Dans la nuit du 24 avril 1964, la famille Armstrong est réveillée par un incendie dévastateur. Janet et Mark, leur fils cadet, sont sortis de la maison mais Rick, l'aîné, est resté bloqué dans sa chambre. Alors Neil retourna dans le brasier, rampant près du sol pour trouver un air un peu respirable, il trouva son fils et retraversa les flammes pour sortir. La maison fut complètement détruite et fut reconstruite quasiment à l'identique. Elle existe toujours et elle était d'ailleurs en vente fin 2023 pour environ un demi-million de dollars. Si Armstrong n'avait pas sauvé son fils, après la perte de sa fille, le poids psychologique de la perte d'un deuxième enfant l'aurait probablement écarté du programme Apollo, de son choix ou de celui et de la NASA. Le 16 mars 1966, Neil Armstrong et Dave Scott décollent de Cap Canaveral à la poursuite d'une fusée à Géna préalablement placée en orbite. C'est la mission Gemini 8. Après quelques manœuvres en orbite, il s'approche de la fusée. Puis, Neil prend les commandes, s'approche doucement d'Agena et réalise le premier amarrage de l'histoire de l'astronautique. Quelques minutes après, les deux hommes constatent que l'ensemble des deux vaisseaux entament un mouvement de rotation. Armstrong pense que c'est un problème du système de contrôle de la fusée à Géna et décide de se séparer en donnant une grande poussée vers l'arrière. De son côté, Scott enclenche la caméra de bord qui permet de voir ces images. La séparation est violente, mais la collision est évitée. Malheureusement, la rotation s'accélère jusqu'à atteindre environ un tour par seconde. Imaginez-vous dans une voiture tournant sur elle-même à raison d'un tour par seconde. Armstrong comprend que le problème doit venir d'un des moteurs fusées d'orientation du vaisseau. Il coupe alors ses moteurs et déclenche un autre groupe de moteurs normalement uniquement destiné au contrôle pendant la phase de rentrée atmosphérique. Il s'agit de ces moteurs, 16 au total, répartis autour du nez de la capsule. Ainsi, il arrive à reprendre le contrôle et stabiliser la capsule, mais la mission doit être écourtée. Ils doivent revenir sur Terre le plus rapidement possible. Cette capsule est aujourd'hui au musée Neil Armstrong à Wapakoneta. L'enquête permet de déterminer qu'il y avait eu un court-circuit dans le moteur d'orientation numéro 8 qui restait en marche permanente provoquant ainsi la rotation. Une fois encore, Armstrong avait conjuré un nouvel sort qui décidément s'acharnait sur lui et qui n'en avait pas encore fini. D'après Neil Armstrong, cet engin était le meilleur pour simuler le pilotage d'un vrai module lunaire. Il s'agissait du LLTV, Lunar Landing Training Vehicle, un appareil qui ne tolère aucune erreur de pilotage ou défaillance technique comme ce 6 mai 1968 où à cause d'une fuite de propergol, le LLTV devint incontrôlable, contraignant Armstrong à s'éjecter in extremis pour la deuxième fois de sa vie. On était passé à deux doigts de la catastrophe mais encore une fois, Neil Armstrong conjura le sort et cette fois, le chemin de la Lune était dégagé. Le 10 janvier 1969, Dick Slayton, le chef des astronautes, présenta les trois membres d'équipage d'Apollo 11. Désormais, plus rien ne s'opposera au destin d'Armstrong. Après la Lune, Neil Armstrong eut une vie moins risquée. Contrairement aux affirmations des articles de journaux copiés-collés, il n'était pas du tout quelqu'un de renfrogné ou renfermé chez lui. Bien au contraire, c'était quelqu'un plein d'humour et très occupé au point que ses trop nombreuses activités lui coûtaient son mariage. Tous les témoignages de gens qui l'ont connu décrivent un type bien, la tête parfaitement sur les épaules et très respecté. Il est décédé le 25 août 2012 des suites d'une opération au cœur. Lors de la cérémonie en la cathédrale de Washington, c'est son ami Eugène Cernan qui prononça son éloge funèbre. Cette cathédrale était déjà liée à Neil Armstrong. Oui, car là-bas, dans ce vitrail qui de loin ne se distingue pas des autres, il y a incrusté dans son verre un fragment de roche lunaire rapporté par la mission. Apollo 11. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !